Et on va avoir en interview tout de suite le Jean-Pierre Fourment Trio, c'est du jazz contemporain. Alors, Jean-Pierre Fourment Trio, bonjour. Bonjour. Donc, je vous laisse entre les mains. Oui, ils font de la délicatesse et de la quête de douceur instrumentale leur idéal. Leur musique recèle en elle tout ce que le jazz peut contenir de léger. Jean-Pierre Fourment Trio propose un moment d'évasion et de paix à travers une exigence musicale. Ça vous plaît ? Oui, ça va bien. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Non, non, ce sont des journalistes. Mais est-ce que ça vous plaît qu'on vous qualifie de léger ? Est-ce que ce n'est pas un peu de dire léger ? Est-ce que ce n'est pas un peu péjoratif ? Non, peut-être pour vous, mais pour moi, non. C'est une musique légère. C'est léger, ce n'est pas agressif, dans ce sens-là. Est-ce que léger, ça veut dire qu'on écoute en musique d'ambiance plutôt ? Pas du tout, non, non. Ça touche le cœur légèrement. C'est vrai que c'est très velouté, c'est très velours. On a l'impression de manger une soupe. Oui, au champignon, oui. Vous vous enfoncez, chère Cécile, je ne osais pas vous le dire. C'est très velours. Je crois qu'on peut renvoyer Cécile au studio. Est-ce que vous pourriez préciser le type de soupe, s'il vous plaît ? Une soupe toute douce, une soupe aux légumes. Je vous conseille la velouté de petits pois. On taiera la marque, évidemment. C'est assez onctueux. On peut effectivement sombrer sans problème. Je vous laisse écouter. Quand ça passe dans la gorge, c'est très douloureux. Ce n'est pas mon tour. Oui, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes contre-bassiste. Qui vous accompagne ? J'ai avec moi le fabuleux phare, Christophe Moturi, le trompettiste légendaire du Nord. Bonjour. Stéphane Horace, une légende du piano, debout devant vous sur ses deux pieds, magnifique. Et ma femme, mon manager, Véronique Fourment. Donc on parlait de légèreté. Quel est le style de jazz qui est joué ? Vos références ? Contemporain, d'accord, mais dans le contemporain, il y a plein d'autres choses. Contemporain, ça veut dire que c'est des compositions qui sont maintenant. Ce n'est pas des reprises de standards ou de thèmes anciens ? C'est moi qui écris tout avec mes petites mains. Non, non, voilà, il n'y a pas de reprise. Alors j'ai pu lire aussi que vous piochez à la fois dans des sonorités de jazz, évidemment, actuelles, et des musiques populaires. Quel regard vous avez sur cette conception entre musique élitiste et musique populaire ? Est-ce que justement le jazz, sa création était populaire ? Il est devenu savant et élitiste par la suite ? Et maintenant, il redevient populaire par des métissages et à d'autres musiques ? Je ne sais pas, moi je ne me prends pas la tête à ce sujet. Je fais de la musique. On s'en fout, en fait. Oui, je m'en tape complètement. La musique, c'est de la musique. La musique, c'est fait pour toucher le cœur des gens. On dialogue au travers de la musique. Les gens nous renvoient. C'est fabuleux. Et alors comment vous trouvez l'inspiration ? Est-ce que vous avez des méthodes pour être inspiré ? Quand je vous regarde, je suis très inspiré. J'ai envie de faire une soupe. Merci, merci. Non, l'inspiration, elle vient comme ça. Il n'y a pas de recette particulière. Particulière, parce qu'il y a un petit bruit, je le répète. Donc vous écrivez quand même toutes les musiques, c'est ça ? Et ça se passe comment un petit peu la composition ? Vous êtes seul et vous proposez aux deux autres musiciens qui vous accompagnent ce que vous avez écrit ? Ou ils interagissent dans la conception ? Non, non, j'écris chaque partie, chaque instrument. Et après, voilà. Après, c'est l'improvisation. Donc là, c'est la liberté. Je lâche les chevaux. Après, on peut donner aussi notre avis. Oui, je ne suis pas méchant. Sur la structure ou sur des idées qui ne nous semblent plus... Est-ce que vous avez... On va prier, mais on ne va pas toucher à la base du morceau, c'est sûr. Il y a un certain aspect. Est-ce que vous avez fait des études de musique, le conservatoire, ou vous avez appris sur le tas ? Oui, j'ai appris sur le tas. Comment on apprend en autodidacte, finalement ? Non, si, j'ai fait une école de jazz dans le sud, à Montpellier. Et voilà, pas plus, quoi. Ça m'a permis surtout de rencontrer du monde et de jouer. J'ai appris en jouant, essentiellement. Alors oui, sans revenir forcément sur la question élitiste et populaire, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, pour reprendre une expression célèbre. La musique classique serait la théorie, le jazz, l'anti-théorie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Vous qui n'êtes pas théoricien, justement. Oui, je m'en fous complètement. C'est une vieille lutte des classes désuètes. Après, la musique, c'est la musique. Après, tout dépend des gens qui l'interprètent. Voilà. Merci. Merci. Merci.